Vous avez parlé de la dissolution sans procès. La dissolution d'un parti n'est pas liée à un procès. C'est une autorisation administrative. C'est d'abord un régime de déclaration. Vous déclarez votre association. Vous avez des obligations, n'est-ce pas ? Et si vous ne les respectez pas, l'autorité administrative a le droit de vous retirer cette autorisation. Donc c'est ce que vous devez entendre derrière le terme dissolution. Et en espèce, vous avez vu depuis 2021 un nombre d'appels à l'insurrection, une promotion de la violence qui n'a jamais existé au Sénégal. D'ailleurs, il faut le noter, entre 2021 et 2023, en deux ans, PASTEV, son organisation, les appels à l'insurrection, ont fait plus de morts que toute l'histoire politique du Sénégal, de 1960 à 2023. On n'a jamais eu autant de morts, autant de manifestations. Et c'est une question aussi qui me permet de répondre à Elimanda ou sur cette même question. Les manifestations, on les autorise s'il n'y a pas de risque. Parce que la première mission régalienne de l'État, c'est la sécurité, assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais lorsque des manifestations créent des risques de troubles à l'ordre public, les manifestations produisent des morts, les manifestations produisent, comme vous l'avez vu, des destructions de biens de personnes, des biens publics et des biens privés. Mais l'État a l'obligation de préserver ces biens. C'est la raison pour laquelle il y a une obligation de prévention des troubles à l'ordre public et une obligation aussi de maintien de l'ordre public. Donc nous étions dans ce régime de prévention de l'ordre public. Et je pense que l'histoire nous a donné raison parce qu'à chaque fois que nous avons autorisé, nous avons eu des débordements. Et à chaque fois aussi, nous sommes arrivés même à un niveau où il n'y a même plus de demande d'autorisation. Automatiquement, dès qu'il y a un événement politique, une décision de justice ou ce genre de choses, nous assistons à des événements violents. Donc je pense que sur ce sujet-là, il n'y a pas d'autres régions à se faire. Nous avons une responsabilité, c'est de préserver la paix, au-delà même préserver la forme républicaine du Sénégal. Nous avons un mouvement politique passif qui n'a qu'un triptyque. C'est l'invective, la manipulation et la violence. Vous le constatez vous-même. Vous avez entendu la dernière fois le procureur en parler. On peut reprendre les propos d'Ousmane Sonko. Le 28 juillet, il demande au peuple de se tenir prêt. Se tenir prêt à faire quoi ? L'appel qu'il avait lancé aussi à aller déloger le président de la République. Il fallait en finir avec Macky Sall. Mais au-delà de ça, l'appel disant aux jeunes de donner leur vie face aux forces de défense et de sécurité. Vous vous rendez compte ? On est dans une République avec une tradition. Le dernier point, vous vous rappelez aussi d'un meeting où il disait l'armée doit prendre ses responsabilités. Mais le plus grave, c'est quand on dit aux jeunes, quand on dit, les jeunes sont assez entraînés, il suffit de leur donner des armes pour en faire des combattants. Vous pensez que la République du Sénégal, avec son histoire de tolérance, d'inclusivité, mérite cela ? L'ex-parti PASTEF est le symbole de la division, mais aussi de la violence. Alors que le Sénégal, notre République, est le synonyme de la tolérance et de l'inclusion. Donc nous ne pouvons tolérer cela. C'est une question de responsabilité devant l'histoire. C'est une question de responsabilité devant l'histoire.